Tirage intuitif pour le signe du Gémeaux. Je vous invite à vous laisser inspirer par les cartes, les images, les mots et à vous permettre d'avoir une interprétation différente que la mienne. Donc pour commencer ici au centre, j'ai tiré deux cartes à la verticale qui nous parlent de votre présent. À gauche du passé récent et à droite du futur proche. Pour les cartes du passé récent, bien ici j'ai eu deux interprétations. J'en ai une qui m'est arrivée il y a quelques secondes et c'était comme une sorte de mise en garde parce que j'ai la petite carte qui nous parle d'une personne fausse et la carte numéro un peut nous parler d'une personne qui est très très habile. Donc elle peut aussi utiliser des comportements mensongers dépendamment de comment elle utilise sa force. Elle peut avoir des comportements de manipulation pour obtenir ce qu'elle désire. C'est relié à votre passé récent. Donc on doit être à l'écoute ici. Pour ce qui est de l'autre interprétation, j'ai eu l'impression que vous aviez commencé quelque chose récemment, mais étant donné que j'ai la carte qui exprime le mensonge juste au-dessus, j'ai l'impression qu'il y a une notion de se mentir à soi-même, comme si on faisait quelque chose qui ne nous plaisait pas, qui ne nous correspondait pas, qui ne répondait pas juste vrai en soi. C'est un peu comme si on faisait quelque chose contre notre gré. On n'est pas vraiment en accord de faire ça. Il y a comme un désaccord à l'intérieur. Donc c'est la notion de se mentir à soi-même. C'est ce que j'ai ressenti. Ça concerne le passé récent. Maintenant, pour ce qui est du présent, on voit en la carte de la patience, l'importance que vous accordez à la communication, à bien communiquer, l'importance qu'on accorde à avoir des moments d'échange agréables avec l'autre, parce que c'est une carte de partage, de réciprocité dans la relation. Et on voit juste au-dessus la petite carte qui nous parle de l'intérêt, de notre intérêt pour l'intuition, la spiritualité, l'âme. Et je pense que vous aimez parler, vous aimez communiquer de ces sujets. C'est quelque chose que vous aimez partager. Peut-être que vous aimez partager vos connaissances à ces sujets concernant ces thèmes. Mais la guérison passe vraiment par votre expression. C'est une carte de guérison, de calme, de paix et c'est important ici. De vous exprimer. Et d'être écouté. Parce que c'est vraiment une carte où on accorde de l'importance à l'échange, à la réciprocité aussi. Maintenant, pour ce qui est du futur proche, j'ai la carte du pouvoir. Ici, elle semble nous exprimer le fait d'entreprendre quelque chose. Un projet. C'est une carte qui peut parler de travailler à son propre compte. Le travailleur autonome. Et juste au-dessus, j'ai la petite carte qui nous parle de gains importants, d'argent. Et bien, il semble ici que le travail dont on me parle ici vous permet de gagner un montant, des montants quand même considérables, mais il arrive comme par surprise. C'est imprévisible. C'est un peu comme des jeux de hasard. On ne sait jamais quand est-ce qu'il arrive. Mais ça rapporte. Ça vous rapporte beaucoup. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu ici en ce tirage. J'ai l'impression qu'en le passé récent, on a fait des choix qui ne nous correspondaient pas tout à fait. Au présent, on accorde de l'importance aux échanges, à l'expression, à la communication, communication avec son âme, avec son intuition. Et en le futur proche, bien, j'ai l'impression ici que c'est une notion là de travail à son compte. On entreprend un projet, on entreprend quelque chose qui nous rapporte des bons montants d'argent, mais d'une façon imprévisible. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu ici pour vous. Je vous souhaite une belle journée.